Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission du Club Éco de la Tribune Objectif et Aquitaine. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Kaorine Rivolier. Bonjour. Bonjour Michael. Alors vous êtes la directrice interrégionale sud-ouest d'une structure qu'il faut désormais appeler Business France, née d'une fusion avec notamment Ubi France. Alors vous allez nous en parler un petit peu de cette fusion justement ? Bien sûr. Allez, allons-y. Avec plaisir. Donc au 1er janvier 2015, Ubi France et Lafie ont fusionné pour créer Business France. Avec cette fusion des deux agences publiques, le gouvernement entend aujourd'hui accroître les investissements étrangers en France, entend également favoriser le développement international des entreprises françaises et renforcer, c'est important également, l'image économique de la France à la fois à l'étranger et sur son territoire. L'enjeu clairement de cette fusion, c'est bien l'internationalisation de notre économie au bénéfice de la France, de ses emplois et de sa croissance. Donc il y a une logique assez claire dans cette fusion et cette volonté du gouvernement d'avoir procédé au rapprochement de ces deux agences. Sur le plan opérationnel, la fusion de ces deux agences est justifiée. Et si on y pense, et si on regarde les chiffres, c'est assez intéressant quand même de savoir qu'un tiers des exportations françaises sont réalisées par des groupes étrangers implantés en France, des groupes étrangers ou des familles étrangères. Nous pouvons alors, en tant que Business France, proposer une offre, on va dire, combinée, à la fois pour attirer les investisseurs français, mais également pour les aider à exporter depuis la France. Donc les connaissances mutuelles de ces deux anciennes agences nous permettent aujourd'hui d'être plus efficaces avec un réseau de 1500 personnes, un réseau en France avec un siège à Paris, un siège à Marseille, et également six directions interrégionales, et puis bien sûr le réseau étranger qui est composé de 80 bureaux dans 70 pays. D'accord. Alors la nouvelle émission, on le comprend bien effectivement. Quels sont les nouveaux services que vous proposez aujourd'hui ? Alors, nous, en fait, les deux agences délivrent des prestations individuelles et des prestations collectives adaptées aux spécificités de chaque entreprise. Nous proposons quand même des prestations à la carte. Pour la partie export, nous avons par exemple accompagné en 2014 pas moins de 13 000 PME et ETI, 5 800 en prestations individuelles, et nous avons également réalisé des prestations spécifiques pour les régions, à la demande des régions. Et puis, il ne faut pas oublier un volet pour la partie export de Business France, qui est celui de la gestion des volontaires internationaux en entreprise. Nous en avons géré 8 000 au total en 2014. C'est-à-dire qu'il y a un stock de 8 000 VIE à l'étranger. Pour la partie invest, c'est l'accompagnement des grands groupes étrangers. C'est pas moins de 5 000 entreprises prospectées l'an dernier. D'accord. Également les clients régionaux, pour lesquels l'ex-AFI, donc on est obligé de parler comme ça, je ne peux pas dire Business France, puisque c'est en 2014. Donc, l'AFI a réalisé 50 missions ciblées avec les territoires. D'accord. Très bien. Quelle est l'articulation dans les régions ? Vous avez donc un siège à Paris, un siège à Marseille. Et puis, 6 directions interrégionales, dont la direction interrégionale sud-ouest que je dirige avec grand plaisir, basée à Bordeaux et qui couvre l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et Poitou-Charentes. D'accord. Et donc, si on y pense, on a quelque part un peu anticipé la région des régions. D'accord. Combien de collaborateurs pour mailler ce territoire, à peu près ? Vous voulez dire pour le sud-ouest ou pour l'Aquitaine ? Très peu. Un effectif très léger. Donc, pour chaque interrégion, nous avons un directeur ou une directrice interrégionale. Nous avons ensuite, dans chaque région, et c'est ça qui est important, parce que c'est le relais direct des entreprises, nous avons un délégué régional ou une déléguée régionale. Mais nous avons également des chargés d'affaires internationaux mis à disposition de BPI France. Donc, selon les régions, il y en a un ou deux en moyenne. Sur l'Aquitaine, en particulier, nous avons une chargée d'affaires internationale à Bordeaux, Sainte-BPI France, et assez récemment, nous avons accueilli une nouvelle chargée d'affaires internationale à Pau. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup de projecteur sur votre activité en 2014 en Aquitaine ? Bien sûr. Alors, l'activité en Aquitaine, elle est quand même très intéressante. Je suis très fière de travailler en Aquitaine, à vrai dire, parce que nous avons réalisé en 2014, avec si peu d'effectifs, mais avec nos partenaires. Nous ne travaillons pas seuls, évidemment. Nos partenaires, entre parenthèses, donc, qui sont CCI International Aquitaine, notamment, bien sûr, le Conseil Régional, qui coordonne, et puis, également, BPI France, la COFAS, les conseillers du commerce extérieur, etc. Nous avons accompagné environ, nous avons réalisé 980 accompagnements, 287 en individuel et 693 en collectif. Désolé de donner tant de détails, de chiffres, mais c'est quand même important. De s'en prendre du volume, effectivement. Oui, voilà. Et ceci pour le compte de 511 entreprises individuelles, différentes, si vous voulez. Parce qu'il y a des entreprises qu'on accompagne plusieurs fois sur différents types de prestations. Notre chargée d'affaires au sein de BPI France, en 2014, sur la même période, elle a suivi 45 PME de croissance et ETI dans l'accompagnement, dans la durée. C'est un travail extrêmement fin. On ne peut pas accompagner, dans la durée comme ça, 300 entreprises. C'est un travail vraiment extrêmement personnalisé, de longue haleine, qui demande énormément de contact avec l'entreprise, très fréquemment. Voilà. Et à la fin, pour actualiser un peu les chiffres sur les volontaires internationaux aquitaines, à la fin 2015, on comptait une très bonne reprise du nombre de volontaires internationaux en entreprise. Pour la région, il y en a 126 en poste, aujourd'hui, pour le compte de 72 entreprises aquitaines. D'accord. Alors, ça, c'est la partie export. Pour le volet Invest, on peut signaler que l'Aquitaine affiche des résultats encourageants en termes d'attractivité. Je pense que ça fera plaisir à Alain Rousset que j'ai dit ça, mais c'est la réalité, bien sûr. Et ça porte l'Aquitaine au septième rang national en termes de projets d'investissement en 2014. Et il y a eu, identifié vraiment, 37 projets d'investissement en Aquitaine, générant quand même 987 emplois. Les chiffres sont plutôt positifs. On a quand même le sentiment que les entreprises extérieures sont intéressées par l'Aquitaine et qu'inversement, les entreprises d'Aquitaine se tournent aussi vers l'international. Alors, ce n'est pas simple au quotidien. Je pense que les entreprises, aujourd'hui, prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions, que ce soit principalement, on va dire, à l'export, parce que ça mobilise des gens, parce qu'il faut les effectifs et parce qu'il faut également les ressources financières. D'accord. Donc, on essaie, en tous les cas, avec ce réseau et nos partenaires, de les accompagner du mieux possible dans la simplification. C'est un terme qui est très à la mode, mais qui, chez nous, signifie énormément, parce que nous avons engagé des méthodes simplifiées depuis quand même assez longtemps et qui portent leurs fruits. D'accord. Un mot pour finir sur votre agenda. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a quelques temps forts dont vous voudriez nous parler ? Oui, oui, oui. Surtout sur l'Aquitaine, on va dire. On a plusieurs temps forts. Ce n'est pas une énumération exhaustive que je vais vous faire, évidemment, des événements auxquels nous participons. C'est plutôt vous donner quelques exemples qui vont signaler un aperçu de notre champ d'implication, en fait. Donc, les premiers de avril, nous avons un atelier japon avec les responsables vins spiritueux, nos responsables japon. C'est un atelier qui est organisé par CCI International Aquitaine, et sur Bordeaux et sur Bayonne. D'accord. Voilà. Le 2 avril, ça c'est très important, nous avons une présentation incubateur chine. On n'en a pas parlé, mais bon, nous avons avec des partenaires gagné deux appels d'offres aquitaines sur l'accompagnement d'entreprises aquitaines vers, on va dire, des incubateurs qui vont leur permettre de s'implanter. Nous avons gagné les appels d'offres chine et Allemagne. Et donc, avec le conseil régional et nos partenaires, il est important aujourd'hui de sensibiliser les entreprises aquitaines, qui s'intéressent notamment à la Chine et à l'Allemagne, à ce dispositif qui est mis en place par le conseil régional et qui est extrêmement attrayant pour les entreprises. Voilà. Donc, le 2 avril, il y a une présentation incubateur chine avec notamment notre délégué, notre directeur délégué chine qui vient, qui est un collègue, qui est déjà venu plusieurs fois d'ailleurs en région et qui viendra expliquer quel est le contexte de la Chine et pourquoi il est intéressant de s'implanter en Chine. Voilà. Même chose pour l'Allemagne. Nous avons le 9 avril une journée, une présentation incubateur Allemagne avec notre directeur Business France Allemagne. Les 9 et 10 avril, nous avons, avec l'APRA, la Convention d'affaires Sud-Ouest Food, Sud-Ouest Food Meeting, pardon, 27 stands, 28 entreprises, 70 entreprises représentées. Et nous organisons sur cet événement une mission acheteur avec 33 acheteurs de 23 pays. D'accord. Ce sont quand même des événements qui ont une certaine couverture, une certaine amplitude et sur lesquels il est incontournable, en fait, de s'impliquer dans lesquels... Voilà. Le 16 avril, nous avons un petit déjeuner commerce international avec la Société Générale. Donc, ce sont des formats très simples, mais qui permettent à un nombre assez restain d'entreprises d'être en contact direct avec le monde de l'international et avec des intervenants dont nous faisons partie qui peuvent répondre directement aux gens, y compris en B2B après quelques présentations très rapides. Mais toujours simplification et contact de proximité. Exactement. Exactement. Le 16 avril, un petit déjeuner commerce international toujours... Donc, pardon, ça, je vous l'avais dit avec la Société Générale. Pardon. Le 15 mai, nous avons un panorama mondial à SD avec le responsable de la filière à Paris qui viendra faire cette présentation avec CCI International, mais sur Pau. Le 20 mai, nous avons un petit déjeuner commerce international, toujours avec la Société Générale, mais sur Agin. D'accord. Parce qu'on bouge, on tourne, on ne reste pas que sur Bordeaux. On essaie, avec nos partenaires, de se mobiliser sur l'ensemble des départements. Et du 14 au 18 juin, là, il y a l'événement incontournable qui est Vinexpo, sur lequel, historiquement, nous sommes avec un stand de 60 mètres carrés, avec la venue d'une trentaine d'experts de notre réseau. D'accord. Donc, c'est une participation qui est coordonnée avec notre filière 20 à Paris, mais cette année également avec notre département VIE, qui va venir, à l'occasion de Vinexpo, présenter ce dispositif VIE aux entreprises du monde du vin. Voilà. Pour terminer, les 24-25 juin, avec toujours CCI International, nous avons des journées pays nordiques, avec un directeur pays de la zone scandinavie et un responsable du département Agrotech qui viendront à la fois présenter le secteur pour les pays nordiques et puis rencontrer en B2B les entreprises qui le demandent. D'accord. Et 26 et 29 juin, nous récidivons avec le conseil régional et nos partenaires la journée d'information incubateur pour l'Allemagne et pour la Chine. D'accord. Voilà. Très bien. Ce n'est pas exhaustif. Vaste programme en tout cas. Merci beaucoup Corinne Rivoli d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je voulais juste conclure en vous disant qu'avec Business France et des partenaires, nous avons un objectif commun. C'est évidemment celui d'augmenter d'année en année le nombre de success stories, forcément, tant pour les entreprises de la région que pour les projets qui sont liés à l'attractivité en Aquitaine, pour la croissance de l'économie, les emplois. Je crois qu'on est tous dans ce schéma. Et dans un futur proche, le même schéma répliqué à l'échelle de la région, de la grande région fusionnée. D'accord. Bon. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Un grand merci, Mickaël. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.